Monsieur le Président, chers collègues, j'ai essayé de raccourcer mon intervention, un certain nombre de choses ont été dites. Ce que je veux dire, c'est qu'un décident prise par la métropole de cœur, définitivement le chapitre des empêches au lycée, était à la fois difficile et nécessaire. Mais elle fait aussi partie des responsabilités qui sont à assumer par les élus, pour préserver au lieu d'intérêt général et d'autres collectivités. Ces lignes de crédit exotique, un mot souvent employé, constituait en effet une véritable épée de damoclès pour les finances à métropole. Certains pensent, ici ou ailleurs, à l'extérieur, certains pensent que nous aurions pu engager un bras de fer avec la suite qui a rempli les actifs de Dexia, en poursuivant les recours qu'on s'est engagés, c'est méconnaître la réalité du dossier. On aurait en effet pu tenter le tout pour le tout. L'exemple du département de Sède-Sami est souvent cité en référence, mais l'éducation rendue est en réalité bien plus nuancée qu'il n'y paraît et les choses ont changé réglementairement de plus. Le tribunal n'a nulle et n'y comptera que pour des raisons de force, pour les grandes collectivités comme celles du département du Rôme d'Alors, disposant de l'expertise technique nécessaire, il est difficile aujourd'hui de défendre l'argument de la compris devant une juridiction. Qui plus est, la voie contentieuse est longue, très longue, et bien entendu pendant ce temps, la métropole aurait été obligée de rembourser les emprunts avec des taux d'intérêt sur vert, comme nous l'a dit le vice-président Récarreau. Dans un contexte financier difficile, alors que la métropole cherche à dégager des marges d'investissement pour mettre en œuvre l'ambitieuse des pays du mandat, dont la réalisation est nécessaire pour notre agglomération, et attendue dans nos communes, nous aurons besoin de visibilité afin d'être en mesure de nous projeter sereinement dans la mire. C'est la raison pour laquelle, même si cela peut être difficile à entendre pour certains, l'accord conclu avec la suite est la moins pire des solutions. C'est le prix à payer pour lever toute incertitude. Et il y a une élargence à agir, puisque le soutien, n'importe que le fonds de soutien créé par l'État, pour encourager les collectivités locales, et sensibiliser leur emprunt de site, était limité dans le temps. Un autre argument en faveur d'un règlement à l'amiable est le niveau, historiquement, des taux d'intérêt qui nous permet aujourd'hui de nous refinancer. Il fallait donc saisir cette dette d'opportunité. C'est ce qui a été fait conformément au mandat que cette assemblée a construit aux présents de la métropole. Regardons désormais vers l'avenir. Au terme de cette opération de désensibilisation, le taux moyen de la dette métropolitaine est n'est-ce pas amélioré. Si au final, c'est le contribuable national au local et local qui règle le coût de la dette toxique, et nous le déplorons vivement, c'est ce principe d'ingestion financière prudente et rigoureuse que les élus de notre groupe soutiennent et mettent en œuvre activement. La poursuite de la PPI et ses enjeux pour le cadre de vie et les services aux usagers, ainsi que ses retombées économiques pour nos entreprises, étaient aussi à ce prix-là. Je vous remercie de votre attention. Merci.